Fête de l'unité 2017, la région du littoral a sorti le grand jeu. La pluie qui s'est abattue sur la ville le matin était signe de bénédiction. Tout a démarré avec la séquence de décoration des personnalités qui ont par leurs états de service contribué au développement économique et social du Cameroun. Et parmi les 300 récipiendaires, l'expert comptable Denis Roland Onambélé a été fait chevalier du mérite camerounais. Une reconnaissance du président de la République, Paul Biya, grand maître des ordres nationaux. Une haute fierté parce que c'est une médaille qui n'est pas monnayée. Ce sont mes états de service, ma contribution au développement national, au développement économique, au développement social du Cameroun. Après cette phase, c'était la grande parade proprement dite. Sous la cadence de la fanfare du Bire, les forces de défense et de sécurité ont fait la magistrale démonstration de leur engagement aux institutions de la République à travers le défilé des troupes et motorisées. Ce camion médicalisé de l'hôpital militaire a retenu l'attention des uns et des autres. A leur tour, les élèves des écoles primaires et secondaires et leurs aînés du supérieur sont passés devant la tribune d'honneur. Nous avons vu toutes les sensibilités sociales s'exprimer dans ce défilé et montré une fois de plus que nous restons unis malgré les difficultés. Les associations et partis politiques n'étaient pas en reste. Tous venus pour célébrer avec force le lien indissoluble armée-nation. Il fallait donc le démonter sincèrement aux yeux de toute la République qu'au vu de ce qui s'est passé ici, nous pouvons confirmer avec certitude que l'unité est réelle. Sur la place de la Béseque à Douala, la fête s'est déroulée sans incident majeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501